Bonsoir à toutes et à tous. Excusez-nous pour le retard, donc on a eu des petits soucis techniques qui ont fait que ça va démarrer un petit peu plus tard. Donc merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux ce soir pour cette première conférence sénature. Donc on est très heureux de vous recevoir à la province sud et du coup de redémarrer cette année ce partenariat qui existe maintenant depuis un an avec le Crisica et qui nous permet d'être support et de pouvoir faire profiter au plus grand nombre et à tous les âges, on va dire, des résultats de la recherche et de pouvoir faire en sorte qu'ils soient vulgarisés, présentés et de façon à informer un maximum de personnes. Donc voilà, c'est très important pour nous de pouvoir délivrer aussi ces informations-là. Ça permet aussi d'avoir des fois de couper court à certaines fausses informations, d'avoir une véritable information qui est diffusée auprès du grand public. Et donc c'est ce qu'on va vous proposer tout au long de cette séance. Je ne vais pas, vu qu'on a pris un petit peu de retard, je ne vais pas parler plus longtemps. Pardon, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. J'étais tellement vite que je ne me suis pas présenté. Donc Nicolas Pébaille, je suis le directeur du développement durable des territoires à la province sud. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus, il y a un petit changement par rapport au thème qui était exposé par avant, où c'était justement des thèmes liés souvent à l'environnement au niveau des conférences. Maintenant qu'on a donc la fusion de la direction du développement rural avec la fusion de la direction de l'environnement, donc on n'a plus qu'une seule direction, qui est la direction du développement durable des territoires, et bien aujourd'hui, au niveau des conférences, vous aurez aussi bien des thèmes sur la partie environnement que sur la partie agricole. Et donc ça permet de lier aujourd'hui, parce que les deux sont intimement liés, de façon à bien produire, à mieux produire, tout en protézant les milieux. Donc sans plus tarder, je vous souhaite une bonne séance, et je vais laisser la parole au directeur de la communication du Crisica, qui va vous en dire un petit peu plus, et vous présenter le programme Alléchant de cette année. Merci à vous. Alors, Sylvian Raffaartig, je me présente, Sylvian Raffaartig, directeur de la communication de l'UNC, mais c'est un peu double casquette, puisque ma présidente, donc la présidente de l'UNC, et aussi présidente du Crisica, c'est Catherine Risse, que je représente ce soir. Et donc je vais vous faire une très rapide introduction, avant de laisser la parole à la star de la soirée, ma collègue Séverine Blaise. Alors, donc les conférences sénatures, donc nous au titre de l'UNC, et donc du Crisica, puisque l'UNC est membre du Crisica, on est très content, bien sûr, d'être partenaire de cette nouvelle saison, puisque la compétence au niveau des institutions, la compétence environnement, elle est dans les provinces, et nous, à l'UNC, mais globalement au Crisica, on a énormément de projets de recherche qui concernent des thématiques environnementales. Donc c'est un peu naturel, ce partenariat. Et l'UNC, par ailleurs, comme vous le savez peut-être, organise chaque année une centaine, voire plus, d'événements ouverts à tous et gratuits, accessibles gratuitement, notamment en soirée, que ce soit des colloques, des conférences, ou même du cinéma, de l'exposition, du théâtre. Donc on a une saison événementielle qui est très chargée tous les ans, et ça participe des missions de l'université, que de diffuser la culture scientifique au plus grand nombre. Alors ce soir, donc, nouvelle saison sénature du Crisica, donc le consortium de recherche. Alors pour cette première, j'ai le plaisir de présenter ma collègue Séverine Blaise, qui est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Méditerranée, devenue Université ex-Marseille, et d'un master d'économie du développement de l'Université Kitotsubashi à Tokyo, où elle a mené la plupart de ses recherches pour son doctorat sur le thème de l'efficacité de l'aide au développement dans les pays de l'Asie de l'Est. Après avoir travaillé brièvement à l'Université nationale d'Australie à Canberra, Séverine Blaise est devenue maître de conférence à l'UNC en 2007. Spécialiste en économie internationale et en économie du développement, elle mène ses recherches depuis plus de dix ans à présent sur les problématiques liées au développement durable au sein de notre équipe de recherche juridique et économique, qui s'appelle le LARGE, qui a aussi un site web que vous pouvez consulter. C'est l'équipe juridique et économique de l'UNC. Elle a mené de nombreux travaux de recherche sur le développement de la Nouvelle-Calédonie et des travaux d'expertise pour les différentes collectivités du pays. Je suis très content de présenter ta conférence ce soir, Séverine. Un dernier petit mot pour vous annoncer les dates de la saison. Ce soir, sur le développement durable, le 2 mai, ce sera l'urgence climatique et une urgence linguistique. Ce sera aussi une collègue de l'UNC, Anne Lordotte, qui vous donnera cette conférence. Le 18 juillet, on aura le thème des plantes traditionnelles de Nouvelle-Calédonie, état des connaissances actuelles. Une conférence à deux voix par Mariko Matsui de l'Institut Pasteur, qui est aussi une ancienne étudiante de l'UNC. Je fais la promo de mes anciens étudiants. Et Édouard Naouia de l'IRD. Le 1er août, ce sera les tortues marines en Nouvelle-Calédonie. Ce sera une conférence donnée aussi à plusieurs voix par Claire Guarand de l'UNC, Solvain Solal et Tiffen Reed. Le 5 septembre, les tsunamis en Nouvelle-Calédonie, évaluation des risques, études des facteurs de vulnérabilité. Une conférence qui vous sera donnée par Maxime Dufil de l'IRD. On aura ensuite le 3 octobre, la diversité des bactéries retrouvées en Nouvelle-Calédonie. Alors là, il y aura beaucoup d'intervenants. Je ne vous les cite pas tous, mais il y aura Alexandre Bourle de Pasteur, Julien Collot de Pasteur, Mariko Matsui encore de Pasteur, Cefas Rouma de Pasteur et Linda Guentas de l'UNC. L'avant-dernière de la saison, ce sera le 7 novembre sur l'impact des feux sur les milieux naturels, juste avant l'été, donc ce sera bien à propos. Ce sera Farid Julio de l'IRD. Et enfin, la dernière de la saison, ce sera les oiseaux marins, le 5 décembre, espèces sentinelles des îles et des îlots de Nouvelle-Calédonie. Ce sera Éric Vidal de l'IRD. Voilà, je vous demande d'applaudir Séverine Blaise qui va nous faire sa conférence pour cette première de la saison 2023 de Sénature. Merci. Merci beaucoup, merci à tous, bonsoir. Merci d'être venu, si nombreux malgré le temps, peu clément. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une sorte d'un peu de synthèse des travaux que j'ai pu mener sur les problématiques de soutenabilité du développement, des travaux que j'ai déjà eu l'occasion de présenter en partie l'an dernier au Centre culturel Djibaou et que je me suis attachée à mettre à jour avec les dernières études les plus récentes. Et c'est un travail qui sera publié prochainement dans la revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie. Pour commencer, je vous dirais ce qui a un peu motivé ma démarche ce soir de vouloir présenter à nouveau ces travaux. C'est le contexte avec l'apparution le 19 mars dernier du sixième rapport d'expertise du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui publiait donc son dernier guide de survie pour l'humanité, selon les termes du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les experts sont très clairs. Le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. Degré de confiance très élevé. Mais surtout, il existe une fenêtre d'opportunité qui se referme rapidement pour assurer un avenir viable et durable pour tous. degrés de confiance très élevé. Concrètement, ça signifie qu'actuellement, la lenteur des gouvernements à agir et lutter de façon efficace contre les changements globaux sont en train de ruiner, en quelque sorte, nos chances d'avoir un climat viable pour les générations à venir. En avez-vous entendu parler ? Probablement pas, ou si peu. Tant la couverture médiatique de ces multiples cris d'alerte est inexistante, en particulier en Nouvelle-Calédonie, comme l'a très bien montré ma collègue Nedjar Guéret dans un article paru en 2021 dans la revue The Conversation. Et il est peu probable que la situation s'améliore, puisque notre seul quotidien local a mis la clé sous la porte. Pourtant, la situation est assez alarmante. Nous faisons des désobédiens civiles à JPMorgan Chase Bank, qui, d'entre tous les banks du monde, est le premier qui a fait le plus pour financer des projets de foussiles. Le premier report de l'IPCC a été très clair que l'infrastructure de l'infrastructure va nous prendre en plus de deux fois la meilleure estimate de ce que nous devons émettre et avoir une chance de cointosser de gagner de 1.5 millions de dollars. Les banks et les institutions font tout le monde et le monde. C'est pour le Wetsu-Wetsu dans le Canada. C'est pour les gens ici. Je suis ici parce que les scientifiques ne sont pas écoutés. Je suis capable de prendre un risque pour cette magnifique planète. Pour mes enfants. Et nous avons essayé de vous warner pour tellement de décès que nous sommes en train de faire une catastrophe. et nous avons été ignorés. Les scientifiques de l'université ont été ignorés. Et nous devons être arrêtés. Nous allons nous perdre tout. Et nous ne sommes pas brûlés. 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 Nous sommes pas brûlés d'être ignorés. Nous avons essayé d'être unbiased. Nous avons essayé d'être silencieux. Nous avons essayé de la politique. Nous avons essayé de célébrités. Nous avons essayé de tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Excusez-moi, ça casse un petit peu l'ambiance. Mais j'imagine que ça non plus, vous ne l'avez pas vu dans les médias. Sachez que ce genre de manifestation se multiplie un peu partout à travers le monde. Les scientifiques en ont marre d'être ignorés, de lancer des cris d'alerte depuis la fin des années 60 et que rien ne change. Et pourtant, ce n'est pas faute d'en avoir discuté avec certains journalistes de NC Première. Donc apparemment, ce n'est pas suffisamment important pour être médiatisé. Ce sigle qu'il y avait, je reviens. Ce sigle, en fait, représente, c'est le signe d'Instinction Rebellion, ce mouvement écologiste pacifique et qui a été repris par les scientifiques. Et les couleurs, en fait, représentent les températures moyennes et le passage du bleu au rouge vif avec le réchauffement climatique. Pendant ce temps-là, les Calédoniens se divisent sur la pertinence des campagnes d'abattage de requins, espèces protégées de la Convention sur le commerce international des espèces menacées, la CITES, mais aussi de façon tout à fait novatrice, espèces protégées et sujets de droit du Code de l'environnement de la province des îles Loyauté. Une espèce, donc, qui est internationalement reconnue comme étant en danger d'extinction. Sans parler qu'accessoirement, ce soit également le totem de certains clans kanak. Pourtant, ces campagnes participent activement à ce qui apparaît comme la sixième extinction de masse du monde vivant, avec un rythme d'extinction des espèces qui a été multiplié par mille par rapport aux précédentes extinctions, puisque, oui, effectivement, par le passé, il y a déjà eu des extinctions de masse. Mais cette fois-ci, ce qui est particulier, c'est le rythme d'extinction, un rythme qui est mille fois plus élevé que par le passé. En effet, l'effondrement de la biodiversité constitue l'une des multiples facettes des changements globaux auxquels nous sommes confrontés. Au-delà de l'effondrement de la biodiversité et du réchauffement climatique, les changements globaux, c'est aussi la montée des eaux, l'acidification des océans, l'érosion, la destruction des littéraux, l'érosion des sols, l'assèchement des ressources aquifères, l'épuisement des ressources non renouvelables, la prolifération des espèces invasives, l'accumulation de déchets et de pollutions diverses au-delà des capacités d'absorption à la fois de la nature mais aussi des hommes, et plus généralement des bouleversements énormes dans les cycles d'autorégulation de la biosphère, en particulier le cycle de l'eau, on en reparlera. Bref, donc des changements qui ont de multiples facettes, et ce que l'on peut dire c'est que les impacts de ces changements globaux sont dans l'état actuel de nos connaissances extrêmement difficiles en réalité à mesurer convenablement. Ces mutations sur le plan environnemental, elles ne peuvent pas s'analyser indépendamment des évolutions plus récentes au niveau social. L'effondrement de la biodiversité doit être directement mis en relation avec l'effondrement de la diversité culturelle, l'explosion des inégalités sociales, la persistance d'un chômage de masse, le démantèlement des systèmes de protection sociale, persistance aussi de l'esclavage, de la traite d'êtres humains, mais aussi des pires formes de travail d'enfants, comme on atteste les différents rapports du BIT ou des Nations Unies. En effet, systèmes sociaux et systèmes écologiques évoluent en interaction permanente. On parle de co-évolution des systèmes écologiques et des systèmes sociaux. Dans ce contexte, la communauté internationale a forgé un concept qui est censé résoudre tous les problèmes, le développement durable. Un terme flou dont la polysémie donne en réalité lieu à des préconisations et des stratégies de développement complètement différentes d'une approche à l'autre. Dans cette présentation, je vais tenter de vous expliquer pourquoi les politiques de développement durable qui sont mises en oeuvre à l'heure actuelle ne sont clairement pas à la hauteur des enjeux, que ce soit les politiques mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie comme à l'extérieur. Ce concept de développement durable, c'est un concept fort ancien. Tout au long de l'histoire, différents penseurs ont appelé à un usage modéré des ressources naturelles. On peut remonter aussi loin que les penseurs de la Grèce antique ou encore, plus près de nous, certains penseurs de l'économie classique, l'économie politique classique, comme Malthus ou encore Ricardo. Les économistes classiques, déjà à l'époque, mettaient l'accent sur les limites que rencontrerait le développement économique. Ainsi, Malthus postulait dans une célèbre théorie la contradiction entre une loi d'accroissement géométrique de la population et une loi d'accroissement arithmétique de la nourriture. Et il montrait que le principal obstacle au progrès de l'humanité vers le bonheur, c'est, je cite, la tendance constante de tous les êtres vivants à accroître leur espèce au-delà des ressources de nourriture dont ils peuvent disposer. Ricardo, quant à lui, était convaincu que la production industrielle ne rencontrerait aucune limite. Par contre, il avait très bien cerné que la production agricole, elle, serait forcément limitée puisque liée à la fertilité des sols. On pourrait également identifier les racines du concept de développement durable dans celui d'état stationnaire développé par James Stuart Mill au cours du XIXe qui argumentait pour une transition volontaire à une économie stationnaire. Il notait, je cite, « Les économistes n'ont pu manquer de voir plus ou moins distinctement que l'accroissement de la richesse n'est pas illimité, qu'à la fin de l'état progressif se trouve l'état stationnaire. » auprès de nous, dès la fin des années 60, de nombreux scientifiques, déjà, sonnaient l'alarme. Alors, la liste de ces lanceurs d'alerte n'est pas exhaustive, mais on peut citer notamment les travaux du mathématicien et économiste américain d'origine roumaine, Nicolas Georgescu-Rogen, en analysant, en fait, les principes des sciences thermodynamiques pour l'analyse économique. Il montre, dans son ouvrage, qu'une société industrielle va se heurter à une accessibilité décroissante de la matière-énergie dont elle a besoin. Alors, si la pensée de Georgescu-Rogen se démarque de l'héliologie marxiste, on retrouve ici l'idée qui avait été avancée par Rosa Luxembourg, selon laquelle la survie du système capitaliste dépend de l'existence d'économies non capitalistes, de terres vierges. Mais en les exploitant, le capitalisme épuise par là même les ressources nécessaires à sa perpétuation. Dans son mouvement expansionniste, il engloutit le milieu indispensable à sa propre survie. le club de Rome publiait un rapport intitulé « The Limits to Growth » « Halte à la croissance » dit rapport Meadows, dans lequel le développement économique est présenté comme incompatible avec la protection de la planète à long terme. Trois chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, spécialistes en sciences systémiques, affirmaient que la croissance d'une économie au taux de 5% par an ne pouvait que rencontrer très rapidement des problèmes de pénurie de ressources naturelles, notamment par l'épuisement des réserves d'énergie fossile et d'autres minerais non renouvelables. Mais cette pénurie de sources n'est pas le seul problème auquel l'humanité serait confrontée. Le rapport poursuivait en pointant du doigt les diverses pollutions engendrées par une industrialisation et une urbanisation massive. Et les auteurs concluaient, logiquement, en préconisant une croissance zéro, ce qui évidemment n'a pas à manquer de faire scandale à l'époque. Au même moment, les grandes compagnies pétrolières comme Total, Elf, BP, Shell ou encore Exxon étaient alertées des conséquences potentiellement catastrophiques de leur activité sur le climat par différents rapports et puis elles deviennent progressivement de plus en plus informées sur ce problème dans les années 80. Non seulement ces entreprises ont choisi d'enterrer délibérément ces rapports, mais pire encore, après avoir dans un premier temps jeté le discrédit sur les bases scientifiques du changement climatique, elles s'attacheront à freiner les politiques publiques dans ce domaine ou en tous les cas les politiques périphériques au contrôle des combustibles fossiles. En France, dans son ouvrage « L'économique et le vivant », René Passé mettait aussi en lumière les problèmes posés par l'analyse économique. Ils parlaient de mutation et non pas de crise. Parce que la crise, ça évoque quelque chose qui est amené à revenir à un état normal. Mais là, on ne va jamais revenir à l'état où on était avant. Donc là, on est vraiment dans une perspective de mutation parce que les évolutions sont irréversibles. Ils dénonçaient surtout la vision tronquée liée au calcul d'efficacité économique et ils remettaient en cause le primat de l'économique posée comme finalité des conduites individuelles et surtout comme critère ultime des grandes décisions publiques. Le second rapport Meadows de 1992, lui, il est quasiment passé inaperçu alors qu'il soulignait déjà que nous étions en train de dépasser les limites de la capacité de charge de la Terre. Et depuis, nous célébrons tristement chaque année ce fameux jour du dépassement à partir duquel l'humanité a consommé toutes les ressources que la Terre peut régénérer en un an. Et ce jour ne cesse d'être toujours plus précoce. En 20 ans, la date a reculé de deux mois pour s'établir au 28 juillet en 2022. Mais arrêtons-nous un instant sur le deuxième rapport Meadows. La mise à jour en fait du rapport de 1972 qui a été réalisé en 2004. Je vous l'ai dit, à l'époque, évidemment, le premier rapport Meadows a fait l'objet d'âpres critiques, que le modèle et les modèles qui ont été utilisés ont été très largement critiqués. Face à cela, l'équipe de recherche a tenté d'améliorer son modèle et procédé à la mise à jour des données. Or, il faut constater que la plupart de leurs prévisions se sont avérées exactes. sur le graphique, on a représenté en très plein, un peu grisé ici, les tendances historiques du niveau des ressources renouvelables, des ressources alimentaires par tête, du niveau de population, des services. Donc voilà, toutes les séries qui sont présentées ici, elles sont présentées par tête. Et donc là, ce qui est gris, ce sont les tendances qui étaient observables au niveau historique. En pointillé, apparaissent les résultats des estimations qui avaient été réalisées dans le premier rapport en 1972. Comme vous le voyez, elles correspondent quand même, malheureusement, plutôt bien à l'évolution observée qui, elle, représenterait en très plein, foncée. Le rapport prédit un effondrement économique suivi d'un effondrement de la population d'ici 2030. Dans la mise à jour, il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés et tous ne mènent pas à l'effondrement. il peut y avoir effondrement, c'est-à-dire déclin non contrôlé de la population et du bien-être. Mais la fin de la croissance peut prendre aussi d'autres formes. Elle peut se traduire par une adaptation en douceur de notre empreinte écologique. une adaptation de cette empreinte écologique à la capacité de charge de la Terre. En dépit de ces multiples alertes, les solutions préconisées et mises en œuvre actuellement se résument très souvent à une simple stratégie de verdissement de la croissance et ne remettent guère en cause les fondements de notre système économique. La Nouvelle-Calédonie s'inscrit aussi dans cette perspective puisqu'elle a fait le choix d'un développement fondé sur l'industrialisation et la poursuite de la croissance économique. Cette première approche du développement durable c'est une approche qui est exclusivement économique. Elle s'inscrit dans la théorie économique dominante ou dans son prolongement tout au moins la théorie néoclassique. La question de la protection de l'environnement est analysée comme n'importe quelle autre problématique dans notre discipline à travers une analyse de type coût-bénéfice. Sauf que les coûts on est à peu près capable de les évaluer mais comment évaluer les bénéfices d'un climat vivable ? C'est quoi le prix d'un climat vivable à votre avis ? Donc c'est une approche qui évidemment n'est absolument pas appropriée pour ce genre de problématiques et de réflexions. c'est une approche qui se fonde sur une hypothèse de substituabilité entre la nature et le capital fabriqué par l'homme. Donc les tenants de la croissance verte font une confiance absolue dans le progrès technique pour pallier l'épuisement des ressources naturelles et faire face aux conséquences des changements globaux et des pollutions massives. Dans cette optique et donc on souvent représente ce schéma conventionnel du développement durable de cette façon c'est actuellement l'approche qui est portée par la quasi-totalité des experts et des décideurs. Dans cette optique la solution réside dans la poursuite du processus de croissance et l'extension de la logique marchande notamment sur les ressources naturelles. Donc l'idée sous-jacente c'est que finalement si ces ressources sont inexploitées c'est parce qu'elles n'appartiennent à personne. Donc on va leur attribuer des droits de propriété on va mettre une valeur sur la nature ou la tonne carbone et ainsi espère-t-on on pourra éviter l'épuisement des différentes ressources. Autrement dit on entend donner une valeur économique à la nature d'ailleurs on parle de valeur des services écosystémiques de valorisation du vivant ou encore de valeur intrinsèque de la nature. Donc c'est une solution qui consiste à étendre encore davantage la régulation par le marché. Néanmoins et de façon pour le moins contradictoire on voit bien que l'État reste incontournable pour mettre en œuvre ces instruments incitatifs c'est-à-dire des instruments économiques quand on parle d'instruments incitatifs c'est-à-dire à la fois des taxes des subventions ou des permis d'émissions négociables comme ça a été le fait dans le cadre du protocole de Kyoto. Le problème c'est que pour beaucoup la croissance économique économique n'est pas la solution c'est le problème comme le montre d'ailleurs l'évolution des nouveaux indicateurs de développement durable comme par exemple l'indicateur de progrès véritable depuis le milieu des années 70 dans la plupart des pays industrialisés il y a une divergence croissante entre la hausse continue du PIB par habitant et l'évolution du bien-être tel que les populations le ressentent c'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où les coûts de la croissance économique sont supérieurs aux bénéfices mais surtout la poursuite d'un processus de croissance illimité fondé sur l'utilisation de ressources non renouvelables ça n'est tout simplement pas possible ce que Kenneth Boulding nous rappelait sous la forme d'une boutade bien connue celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou ou un économiste alors comment en est-on arrivé là et bien en premier lieu c'est cette hypothèse de substituabilité entre le capital naturel et le capital fabriqué par l'homme qui pose problème alors déjà il faut distinguer la substituabilité des capitaux avec la notion de progrès technique le progrès technique peut nous permettre de réduire le volume de ressources qui sont nécessaires pour produire tel ou tel bien par contre quand on parle de substituabilité des capitaux ça implique ici de remplacer la ressource transformée par du capital fabriqué par l'homme or le rôle d'agent transformant du capital fabriqué par l'homme ne peut pas se substituer à la ressource qui subit la transformation à moins de considérer que le progrès technique va nous permettre de fabriquer artificiellement toutes les ressources essentielles à la vie et même si c'était possible est-ce souhaitable mais surtout plusieurs caractéristiques du capital naturel impliquent que certaines de ces formes doivent être préservées en particulier la provision des fonctions de soutien fondamental à la vie qu'elles soient humaines ou pas ou encore l'irréversibilité de la destruction certaines formes de capital naturel sont uniques dès lors qu'elles sont détruites on ne pourra jamais les reconstruire il en est ainsi de la perte de biodiversité qui est irréversible ou encore du changement climatique qui est désormais irréversible par conséquent comme l'affirmait Dali un économiste dès le début des années 90 le capital naturel et le capital fabriqué par l'homme sont des compléments et non pas des substituts en second lieu les tenants de la croissance verte s'appuient aussi sur ce que j'appellerais le mythe du découplage de la croissance c'est à dire c'est à dire l'idée que finalement la production économique pourrait progressivement s'affranchir de sa dépendance au flux de matière et au flux d'énergie ainsi l'économie va pouvoir continuer à croître sans enfreindre les limites sans tomber à court de ressources on parle de découplage de la croissance or ici aussi sur cette question du découplage il est important de faire la distinction à la suite de Tim Jackson entre la notion de découplage relatif et la notion de découplage absolu le découplage relatif finalement ça consiste simplement à faire plus avec moins donc plus de biens et de services produits avec moins de ressources et moins d'émissions en ce sens découpler ça veut dire être plus efficace donc dans cette situation les impacts sur les ressources baissent par rapport au PIB mais ne décline cependant pas nécessairement en termes absolus c'est à dire que les impacts peuvent encore augmenter mais à un rythme plus lent que celui de la croissance économique d'un point de vue relatif effectivement comme on le voit sur ce graphique qui représente la consommation de matière directe par unité de PIB de ce point de vue effectivement on peut dire qu'il y a eu des progrès assez significatifs depuis 1975 mais pour que l'activité économique reste dans des limites à l'intérieur des limites écologiques c'est d'un découplage absolu dont nous avons besoin c'est à dire une situation dans laquelle les impacts sur les ressources baissent en termes absolus et de ce point de vue la situation est quand même beaucoup moins réjouissante comme le montrent ces deux graphiques on voit donc ici l'évolution de la consommation de combustibles fossiles de 1980 à 2008 2007 et à côté on voit également donc la consommation directe de matières premières dans certains pays de l'OCDE alors la raison principale et bien ça tient à l'existence de ce que l'on appelle des effets rebonds ou encore paradoxes de Jevons c'est à dire que quand on introduit une technologie plus efficace dans l'utilisation d'une ressource in fine ça va conduire à consommer encore davantage cette ressource et de nombreux travaux autres travaux de recherche parviennent à une conclusion similaire c'est à dire que non seulement il n'existe aucune preuve empirique de l'existence d'un découplage entre la croissance économique et les pressions environnementales à une échelle proche de celle qui est nécessaire pour faire face à la dégradation de l'environnement mais aussi et peut-être surtout certains auteurs estiment qu'il est très peu probable qu'un tel découplage se produise à l'avenir par conséquent il est urgent de déconstruire ce mythe du découplage à l'heure où nos ressources s'épuisent et où nous approchons de ce que Heimberg appelle le pic de tout en particulier de très nombreux analystes s'agordent à dire que nous avons dépassé le pic de la production de pétrole conventionnel or comme vous le savez le pétrole demeure un composant critique des chaînes d'approvisionnement de 90% des produits manufacturés tous nos modes de production et de consommation restent extrêmement dépendants des énergies fossiles donc sans une transition rapide vers des énergies à faible teneur en carbone et bien cela pourrait avoir des conséquences sérieuses qui ne sont pas encore pleinement appréhendées en effet les conséquences de l'accélération des changements globaux sont considérées par beaucoup de chercheurs comme étant largement sous-estimés ce sont de nombreux spécialistes des sciences du climat qui considèrent que les modèles climatiques et les scénarios sur lesquels travaillent les experts du GIEC sont je cite souvent trop conservateurs et sous-estiment les impacts futurs il convient en effet de reconnaître d'avoir peut-être un peu de modestie et de reconnaître que déjà les limites des modèles que l'on utilise un modèle par définition c'est une simplification de la réalité et donc comme tout outil comme tout modèle évidemment les modèles climatiques ils ont leurs limites comme les modèles que l'on peut utiliser dans ma discipline mais surtout il faut reconnaître qu'on a finalement une connaissance encore très limitée je parlerai peut-être pas de méconnaissance mais en tous les cas une connaissance encore très limitée des relations très complexes qui régissent le monde l'un des enseignements de la thermodynamique non linéaire de non équilibre et des avancées ultérieures qu'il y a eu dans ce domaine en particulier l'analyse des processus de criticalité auto-organisée montre qu'en fait il existe des points de bifurcation des points donc de bifurcation non prévisibles au-delà desquels au-delà de ces seuils critiques et bien des événements catastrophiques peuvent s'enchaîner et conduire à l'effondrement les critiques à l'égard des travaux du GIEC sont de plusieurs ordres mais en premier lieu c'est la tendance du GIEC à minimiser la probabilité accrue de très gros impacts climatiques qu'on appelle en anglais les fat tails les queues épaisses c'est-à-dire ce sont des événements qui ont une très faible probabilité mais dont l'impact par contre est extrêmement important et ceci alors même que de nombreux scientifiques se sont prononcés sur les dangers d'une telle approche et que bon nombre d'entre eux aujourd'hui estiment une hausse des températures de l'ordre de minimum 5 degrés d'ici la fin du siècle donc il y a vraiment dans les rapports du GIEC une volonté de minimiser les résultats les plus extrêmes se tromper plutôt du côté du moindre drame et ça évidemment ça pose problème ensuite le raisonnement des experts se fait en termes de probabilité et ça malheureusement c'est quelque chose qui ne permet pas de prendre en compte de nombreuses données comme ces fameux points de basculement tipping points en anglais ces points de basculement par exemple la fonte du pergélisol de Sibérie des hydrates de méthane qui sont gelés dans les fonds marins de l'océan Arctique et d'autres magasins de carbone c'est à dire des endroits où les impacts ne sont pas linéaires donc c'est difficile à modéliser et bien tout cela s'avère particulièrement difficile à prendre en compte avec les connaissances actuelles or tous ces processus sont susceptibles de libérer de telles quantités de méthane dans l'atmosphère que ça propulserait notre planète sur une trajectoire à plus 6 plus 7 degrés c'est pourquoi aux côtés des tenants de la croissance verte il y a une deuxième grande approche que les économistes qualifient d'approche forte de la durabilité elles se caractérisent par la volonté de prendre en compte la spécificité des phénomènes environnementaux et surtout l'exigence pardon l'existence de contraintes écologiques absolues ce qui signifie que le développement économique devrait être soumis borné par des objectifs sociaux et que le développement social lui-même devrait être contraint par le respect à des mécanismes de régulation de la biosphère donc la spécificité du concept fort de développement durable c'est de rechercher un équilibre entre ces trois composantes et non plus un optimum global alors au sein de cette approche on trouve plusieurs courants certains ont beaucoup de points communs avec l'approche en termes de croissance verte que je viens de présenter par exemple la théorie du capital naturel critique qui essaye donc de prendre en compte le fait qu'il ne faille pas dépasser certains seuils dans l'utilisation du capital naturel mais par contre on utilise toujours une évaluation monétaire pour évaluer ces composantes du capital naturel d'autres approches par contre entendent s'en détacher beaucoup plus nettement c'est notamment le cas de l'économie écologique une approche qui s'attache donc à prendre en compte la dimension biophysique des activités économiques c'est à dire la dimension économique mais aussi la dimension écologique et surtout leurs interactions donc concrètement on introduit dans la théorie économique une analyse des flux de matière et d'énergie pour prendre en compte ce que l'économiste appelle les externalités des activités économiques une externalité c'est tout simplement la conséquence d'une activité économique sur les autres agents qui n'est pas prise en compte par le marché c'est à dire qui ne se traduit pas par un prix par exemple la pollution c'est une externalité négative liée aux activités de production donc il y a cette volonté de mieux prendre en compte l'utilisation des matières l'utilisation de l'énergie et d'essayer d'aller vers un bouclage des flux de matière et d'énergie ce sont précisément des travaux qui essayent de prendre en compte les enseignements des sciences thermodynamiques et qui se nourrissent également de l'approche systémique l'approche systémique qui qui nous invite finalement pour appréhender la réalité dans toute cette complexité à ne pas utiliser une seule grille de lecture disciplinaire pas à travers une seule discipline mais plutôt de croiser les regards de croiser les approches de croiser les enseignements des différentes disciplines dans cette optique la solution consiste à ramener le système économique à une échelle qui est compatible avec les limites et les régulations de la biosphère de rechercher justement à aller vers un état stationnaire c'est à dire un moment où le système économique arrête de croître voilà et pour cela Dali énonce quelques règles de précaution minimales à respecter comme par exemple ne pas exploiter les ressources renouvelables au delà de leur taux de régénération ne pas exploiter ne pas excéder les capacités d'assimilation et de recyclage des écosystèmes dans lesquels les déchets sont rejetés ou encore ne pas exploiter les énergies fossiles au delà de leur capacité de substitution par des énergies renouvelables donc on va ici chercher à mettre en oeuvre de bonnes institutions publiques en se fondant plutôt cette fois sur une approche plus dure une approche plus juridique plus normative et non plus sur des outils sur des instruments incitatifs comme précédemment on va rechercher donc à mettre en place les bonnes institutions publiques qui permettent de limiter l'exploitation de la nature et qui permettent donc ce bouclage des flux et de la matière alors c'est une bonne idée mais le problème c'est que c'est une approche qui reste encore trop optimiste c'est à dire que c'est une approche la recherche d'un état stationnaire ça aurait pu être une bonne stratégie si ça avait été mis en oeuvre à la fin des années 70 ou au début des années 80 mais aujourd'hui nous avons tellement dépassé la capacité de charge de la terre qu'il n'est même plus possible de maintenir le système tel qu'il est actuellement l'optimisme excessif des tenants d'un état stationnaire concerne en premier lieu les possibilités de recyclage de la matière on parle beaucoup de recyclage c'est vrai que c'est effectivement une stratégie pertinente pour mettre en oeuvre un développement plus soutenable en rallongeant le cycle de vie des produits en réduisant notre empreinte écologique mais en réalité les possibilités actuellement de recyclage de la matière sont très très limitées comme vous pouvez le voir ici c'est un extrait donc d'un rapport des experts du panel international des ressources des Nations Unies qui font un petit état des lieux des possibilités actuelles de recyclage pour une soixantaine de métaux et comme vous le voyez seuls 18 métaux ont actuellement un taux de recyclage global de fin de vie qui est supérieur à 50% et puis surtout ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces activités de recyclage elles sont elles-mêmes très consommatrices d'énergie et de gaz à effet de serre à l'heure où l'urgence est à leur décroissance donc ces activités de recyclage nécessiteraient de telles quantités d'énergie qu'il est peu probable finalement que ce soit des activités qui soient vraiment rentables sur le plan économique par ailleurs nous avons aussi largement dépassé les limites de la planète alors que l'attention du grand public se focalise presque exclusivement sur les émissions de CO2 Stéphane et d'autres auteurs dès 95 montraient que les dégâts sur la biologie biodiversité et les perturbations des cycles du phosphore et de l'azote ont d'ores et déjà atteint des seuils critiques pour la viabilité future de nos sociétés donc ces figures montrent l'état actuel des variables de contrôle pour 7 des limites planétaires la zone verte c'est l'espace de fonctionnement sûr le orange clair représente la zone d'incertitude avec un risque croissant et le orange foncé donc c'est une zone à haut risque la frontière planétaire se situe à l'intersection de la zone verte et de la zone orange claire et tous les éléments pour lesquels on n'est pas encore en mesure de pouvoir faire des évaluations qui ne peuvent pas encore être quantifiées donc sont restées en couleur grise il s'agit de la charge atmosphérique des aérosols et du rôle fonctionnaire de l'intégrité de la biosphère en janvier 2022 personne et 14 autres scientifiques concluaient que l'humanité avait à nouveau dépassé une nouvelle frontière planétaire liée aux polluants environnementaux et à d'autres nouvelles entités dont essentiellement les plastiques par ailleurs il y a un autre gaz à effet de serre qui mériterait aussi sans doute davantage l'attention c'est la vapeur d'eau en effet le cycle de l'eau joue un rôle central comme vous le savez dans la dynamique du climat terrestre et la vapeur d'eau en réalité c'est le premier gaz à effet de serre or le changement climatique a déjà provoqué une accélération du cycle de l'eau de l'ordre de 2 à 4% depuis 1960 et c'est ça qui a comme principale conséquence comme on peut le voir dès aujourd'hui une intensification des phénomènes de sécheresse et d'inondation avec évidemment tout ce que ça peut engendrer comme problème grave en termes de pénurie d'eau potable il faut bien comprendre qu'à moins d'un changement drastique de notre modèle de développement il y a des régions entières qui vont devenir inhabitables à cause de la combinaison létale entre l'humidité et les fortes chaleurs avant la fin de ce siècle les bassins de l'Amazonie du Congo l'Amérique centrale le bord du golfe de Guinée le littoral indien ou encore l'Indonésie vont devenir des zones invivables pour l'homme pour toutes ces raisons notre système économique n'a d'autre choix que de décroître reste à savoir si cette décroissance sera maîtrisée ou si elle sera subie et le dernier courant de pensée assez hétérogène qui s'est saisi depuis très longtemps de ces questions de soutenabilité dans un contexte de crise des théories du développement c'est le courant de l'après-développement qui essaye un peu de rompre avec cette vision dominante qui fait de l'avènement du développement du système capitaliste le déroulement normal de l'histoire de toutes les sociétés et donc ce sont des travaux qui interrogent la spécificité du non-développement de certaines régions du monde et surtout sur les possibilités de construire une autre vision du développement que celui qui a été emprunté par les pays occidentaux donc ici aussi on a plusieurs grandes tendances certains cherchent à conserver l'objectif de développement et essayent de le décliner autrement alors que d'autres chercheurs appellent à rejeter ce développement et à instituer d'autres perspectives de progrès social on peut citer notamment les travaux sur l'éco-développement qui avait été développé par Strong dès la conférence de Stockholm en 1972 réaffirmé par Sachs en 97 donc c'est une approche qui met au centre de l'analyse les questions d'équité sociale de démocratisation de développement local ou encore d'autonomisation des décisions à travers en particulier la planification participative on peut également citer les travaux qui s'inscrivent dans le courant de l'échange inégal de la répartition environnementale qui eux dans la lignée des thèses structuralistes et marxistes le structuralisme c'est l'un des premiers courants de pensée qui est né sur le développement et qui est né donc en Amérique du Sud avec des chercheurs de la CEPAL donc un petit peu dans la lignée de ces thèses c'est un courant de pensée qui va mettre l'accent sur les échanges écologiquement très inégaux entre les pays développés et les pays dits en développement et surtout qui mettent l'accent sur les enjeux redistributifs des questions environnementales parce qu'il faut bien comprendre qu'une bonne partie de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays occidentaux en fait sont en réalité à mettre sur le compte des exportations en fait on a exporté nos productions les plus polluantes dans les pays en développement et comme ça on peut se targuer d'avoir diminué les émissions de gaz à effet de serre enfin dernier courant c'est le courant des tenants de la décroissance que Serge Latouche a notamment contribué à beaucoup populariser ou encore les tenants de la convivialité comme Ivan Illich ou André Gorse c'est à dire des penseurs qui procèdent à une critique radicale de notre modèle de développement et justement ce concept de décroissance qui est très mal appréhendé la plupart du temps et bien il trouve ses racines précisément dans l'oeuvre de Nicolas Georges-Escot-Rogaine que je vous présentais tout à l'heure et donc il a été ce concept popularisé diffusé depuis par de nombreux autres penseurs par exemple Jean-Marc Jankovici qui parle de décroissance alors au-delà de la diversité de ces travaux leur point commun à tous c'est de mettre l'accent sur les questions sociales et en particulier sur les questions d'inégalité qui ne sont pas sans lien avec les problématiques environnementales et donc le point commun de ces travaux c'est vraiment de considérer que seule une profonde réorganisation de nos modes de production et de consommation peut encore nous permettre d'éviter le pire c'est à dire une sortie du système capitaliste et l'avènement d'une société conviviale c'est à dire une société où les besoins et le temps de travail seraient réduits mais où la vie serait plus riche car beaucoup plus conviviale concrètement il s'agit de relocaliser l'économie d'organiser les circuits courts de privilégier non pas la maximisation du profit mais l'utilité sociale des projets la satisfaction des besoins essentiels de la population et tout cela donc grâce à des innovations qui soient peu consommatrices de matière et d'énergie des innovations qui respectent les cycles de régulation de la biosphère c'est à dire le low-tech qui ne signifie pas comme certains veulent bien le dire revenir à la chandelle mais bien sortir de la démesure et de la surconsommation des ressources évidemment pour cela et bien il convient au préalable de changer un peu notre façon de penser notre façon de penser le progrès de penser les progrès d'une société notamment à travers cet indicateur du PIB qui continue à être massivement utilisé alors que depuis bien longtemps on a élaboré les chercheurs ont élaboré d'autres indicateurs de développement durable qui sont beaucoup plus pertinents pour appréhender les progrès réalisés dans une société et évidemment ça implique de changer aussi notre façon de penser et de substituer aux sciences économiques une bioéconomie c'est à dire une discipline qui se fonde sur des modèles qui permettent justement le respect des mécanismes de régulation de la biosphère qui soient subordonnés en fait aux mécanismes de régulation de la biosphère c'est dans cette dernière grande approche que l'on trouve une grande partie des travaux qui se rattachent à la collapsologie alors de quoi s'agit-il la collapsologie ça fait référence à un courant de pensée transdisciplinaire qui allie économie écologie anthropologie histoire agronomie qui étudie sérieusement l'hypothèse d'un effondrement de notre civilisation thermo-industrielle l'effondrement est défini par Yves Cochet de la façon suivante c'est le processus à l'issue duquel les besoins de base eau alimentation logement habillement énergie ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi alors en réalité cette thèse de l'effondrement c'est une thèse très ancienne qui trouve plusieurs sources parfois des sources plutôt religieuses ou séculières sur l'idée de la fin des temps l'apocalypse ce qui d'ailleurs permet à beaucoup de décrédibiliser ces thèses des collapsologues nous aujourd'hui ce sont surtout des travaux scientifiques qui viennent nourrir ces thèses en premier lieu un certain nombre de travaux sur l'effondrement culturel sur les effondrements culturels donc des études historiques anthropologiques comme celle de Spengler le déclin de l'occident ou encore celle de Tainter the collapse of complex societies qui montre en fait dans son ouvrage que au plus une société est complexe au plus elle a des chances de s'effondrer parce que justement les problèmes deviennent trop complexes à résoudre on y trouve aussi les travaux très débattus de l'anthropologue Jared Diamond de 2005 qui s'intitule effondrement mais surtout on trouve de plus en plus de travaux toujours plus étayés sur la dynamique des systèmes donc dans la même lignée que le rapport Midos c'est à dire qui mobilise les dernières connaissances scientifiques dans le domaine de la thermodynamie au delà des travaux d'Yves Cochet l'hypothèse d'un effondrement de nos sociétés a été popularisé par l'ouvrage de Sergin et Stevens de 2015 qui s'intitule 2015 d'ailleurs j'ai fait une erreur qui s'intitule comment tout peut s'effondrer mais aussi les travaux de Gaëlle Giraud ancien économiste en chef de l'agence française de développement et enfin le très médiatique Jean-Marc Jankovici qui est connu pour son shift project le plan de transformation de l'économie française alors on va s'arrêter à un instant si vous le voulez bien sur les travaux de Motté Chareil et d'autres auteurs de 2014 donc c'est une équipe de chercheurs d'un centre de la NASA qui a utilisé un modèle prédateur proie pour simuler la dynamique d'évolution de l'homme et de la nature eux aussi nous alertent sur la possible disparition de notre civilisation dans les 40 à 60 années à venir les nombreux exemples d'effondrement de civilisation qu'ils ont analysé à travers l'histoire montrent en fait qu'il y a deux causes récurrentes dans les effondrements de 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 population de causes majeures de ces disparitions l'aveuglement de la classe dirigeante et la rareté des ressources causées par leur surconsommation donc les auteurs montrent que par exemple dans une société inégalitaire mais relativement sobre en consommation de ressources ce n'est pas l'épuisement des ressources mais c'est l'épuisement du peuple qui va causer l'effondrement donc là la population disparaît plus vite que la nature et selon les chercheurs donc ce serait le cas des mayas où la nature a récupéré après l'effondrement des populations ça s'apparenterait donc plutôt à ce type d'effondrement donc même si une société est globalement soutenable juste la surconsommation des ressources par une petite élite peut conduire également à son déclin dans le cas comme c'est le nôtre d'une société profondément inégalitaire qui consomme beaucoup de ressources le résultat est le même mais la dynamique est inversée c'est à dire que la nature va s'épuiser plus vite que le peuple ce qui rend l'effondrement à la fois rapide et irréversible et ce serait d'après les chercheurs typiquement le cas de l'île de Pâques ou de la Mésopotamie où l'environnement est resté épuisé même après la disparition des civilisations donc ces travaux doivent quand même nous alerter sur la situation actuelle parce que l'effondrement il est déjà largement amorcé dans de très nombreux domaines or jusqu'ici ni la régulation par les communautés qui a été quand même assez largement malmenée par l'entreprise du développement ni l'État ni le marché ne sont parvenus à résoudre les problèmes auxquels nous nous sommes confrontés évidemment il y a de très nombreux facteurs qui expliquent cette inertie des verrouillages qui sont d'ordre systémique en particulier des verrouillages d'ordre sociotechnique ça Servigne et Stevens expliquent bien le fait qu'on soit pris en quelque sorte en tenaille dans les choix qui ont été faits par le passé et notamment les choix d'utilisation du pétrole dans lesquels aujourd'hui encore on se trouve coincé les verrouillages ils sont également institutionnels politiques notamment en ce qui concerne l'affectation des fonds publics ils sont aussi monétaires et ça c'est lié donc plus au système économique cet impératif de croissance qui repose notamment sur l'argent dette et puis des verrouillages aussi qui là sont et ça doit je pense chacun nous interroger qui sont d'ordre beaucoup plus individuel ou collectif notamment cette réticence face au changement et la difficulté à admettre qu'on ne va pas pouvoir continuer finalement comme on le fait actuellement et ça c'est très lié aux valeurs et à la vision du monde aussi que l'on a dans nos sociétés thermo-industrielles alors en dépit de ces nombreux freins et face aux enjeux il est toujours possible de réorienter notre système économique en mettant en oeuvre des politiques publiques volontaristes et ambitieuses à travers une planification indicative et participative et ça ça passe notamment par un retour à la lutte des classes et à la réduction des inégalités il est aujourd'hui à peu près évident et la situation de la France actuellement nous le rappelle chaque jour que les classes dirigeantes ne désirent pas modifier un système qui est à leur avantage il est donc peu probable qu'elles agissent de façon très volontaire à moins qu'elles ne comprennent que le développement et l'accroissement de leurs propres richesses à un moment donné va dépendre de leur capacité à redistribuer un minimum les richesses et à rééquilibrer le partage de la valeur dans ce contexte le retour à la lutte des classes s'impose comme une nécessité pour résoudre les problèmes de distribution des richesses en adoptant un modèle de société beaucoup plus juste et en réduisant radicalement les inégalités entre les pays et à l'intérieur de chaque pays comme l'ont souligné de nombreuses études c'est bien l'aveuglement des classes dirigeantes et la corruption du politique face à la dictature des marchés et des grandes entreprises transnationales qui risquent de nous conduire à la catastrophe car l'effondrement de nos systèmes démocratiques est déjà largement avancé lui aussi comme en témoignent les concepts de démocrature ou encore de post-démocratie selon le politologue Colin Crouch un régime post-démocratique c'est un régime dans lequel les citoyens n'ont plus la place qui leur revient les décisions sont prises ailleurs par d'autres par les lobbies les grandes entreprises transnationales ou encore les organisations supranationales en France récemment classée parmi les démocraties défaillantes par le magazine The Economist les dérives autoritaires et sécuritaires du gouvernement Macron dénoncées unanimement par la Ligue du droit de l'homme la commissaire aux droits humains du Conseil de l'Europe Amnesty International mais aussi les Nations Unies à plusieurs reprises depuis 2019 et plus récemment à travers la voix du rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique témoigne de la déliquescence profonde des fondamentaux de notre démocratie et de l'urgente nécessité de réformer en profondeur les institutions de notre république en particulier comme l'a très bien montré le système de financement des partis comme l'a très bien montré Julia Cagé dans son ouvrage Le prix de la démocratie mais surtout dans un monde hyper connecté la croissance de l'information va-t-elle nous permettre de générer cette prise de conscience qui est vraiment urgente ou bien est-ce que cette information surabondante va conduire à l'inverse à une perte de conscience une perte d'esprit critique d'individus soumis à la concurrence généralisée et voués à la consommation de masse de ce point de vue la structure oligopolistique du marché des médias et son impact sur la production d'informations indépendantes et sur le pluralisme de la pensée fait débat pour trier cette information surabondante il faut développer une culture de l'esprit critique qui seule pourra transformer valoriser cette information en connaissances susceptibles d'éveiller les consciences or en France comme ailleurs le démantèlement des services publics en particulier de l'éducation nationale et la stratégie de fabrique du crétin endossée au niveau européen ont délité en une trentaine d'années ce qui fut l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde en outre au-delà de leur impact environnemental la profusion d'écrans a des conséquences terribles pour nos enfants sur leur comportement agressivité dépression conduite à risque sur leur santé obésité développement cardiovasculaire espérance de vie réduite mais aussi et surtout sur leur capacité intellectuelle langage concentration mémorisation autant d'atteintes qui affectent très fortement la réussite scolaire des jeunes et surtout leur capacité à développer un esprit critique donc pour ces raisons aussi il est impératif de renforcer les contre-pouvoirs dans nos sociétés de façon plus générale la puissance publique devrait jouer un rôle de catalyseur dans cette urgente transformation le rôle d'un état stratège qui réaffirme le primat de l'intérêt général sur les intérêts particuliers l'utilité sociale du bien public qui organise la gestion des biens communs comme le climat ou l'eau à travers de nouveaux modèles de gouvernance mais surtout pour changer notre système économique il faut changer notre façon de penser décoloniser notre imaginaire de la croissance et avancer la transition donc vers une bioéconomie voilà je vous remercie de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?